Oui, alors M. Yebga Yebga Gaston, qu'est-ce qui réunit les Camerounais ici aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun ? Oui, devant l'ambassadeur et devant l'ambassade du Cameroun, nous sommes réunis devant l'ambassade du Cameroun aujourd'hui parce que l'ambassadeur nous sert rien que des divisions ici au Maroc. Il nous divise et il ne nous permet pas de signer pour faire quelque chose qui ressemble à la paix. Donc, quand il y a un problème, il s'est penché vers ce qui n'est pas réel. Donc, il ne nous dit pas de s'unir pour avancer. Il nous met tellement en retard pour toutes les plantes. Alors, il ne nous aide pas. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui vous présentez la division ? Comment est-ce que l'ambassade vous divise ? L'ambassade nous est divisé parce qu'il a trouvé une association qu'on avait créée qu'on appelle COCAM pour réunir les Camerounais afin qu'ils passent des bonnes choses ensemble. Il y a eu un petit problème. Au lieu de nous appeler nous tous, il a plutôt créé lui-même une autre association qu'on appelle ARCAM pour nous diviser. Donc, il a sa partie des personnes ARCAM qui lui sert. Et nous, les hommes de la COCAM, les gens de la COCAM qui sont toujours Camerounais, il nous a mis, il veut nous mettre de côté de façon qu'on ne soit plus dans le bain de ce qui se passe au niveau de l'ambassade. Nous n'ayons plus un père. Donc, nous nous sommes venus à leur revendiquer aujourd'hui pour qu'ils nous disent exactement ce qu'il faut faire. Si nous ne sommes pas Camerounais, on est d'accord, on lui laisse avec le Cameroun et on va où on peut aller. Donc, vous êtes ici pour défendre la COCAM ou bien vous êtes là pour défendre l'unité des Camerounais ? Je suis là pour défendre l'unité. Donc, selon vous, la CAM n'a pas le droit d'exister ? La CAM n'a pas le droit d'exister parce que c'est nous qui avons créé la COCAM, nous tous. Donc, il faut résoudre le problème à l'intérieur de la COCAM. Ils ont créé une autre bouillie de division parce qu'à partir de là, si je me suis levé moi-même, il y a déjà des guerres qui se sont déjà engagées sur le terrain. C'est pour ça que je me suis levé moi-même en tant que le doyen. J'ai 64 ans, je ne peux pas laisser ce mauvais règne à côté de nous, sinon nous serons en train de se tirailler dans la guerre. Et ce tiraillement sur le terrain, comment ça se passe aujourd'hui ? C'est tiraillement, il y a eu des bagarres. Il devait même avoir les morts. Donc, vous êtes allé sur les lieux, vous avez bien vu que... Je vais calmer, qu'ils restent tranquilles. Je vais revenir au niveau de l'ambassade où est la source de la division. Et pour essayer d'arranger ça avec l'ambassadeur, afin de mieux canaliser les Camerounais. Merci, monsieur le doyen. On vous reviendra bientôt pour plus d'informations. Merci beaucoup.